François Gray, je suis professeur à l'Université de Genève. Pour la jeunesse, je pense que le grand défi, c'est de passer à l'action. Je crois que tout le monde est frustré, tout le monde veut que les choses changent. On voit qu'il y a beaucoup d'inertie parmi d'autres générations. On est bon pour protester, pour aller dans la rue et dire, voilà, il faut que les choses changent. Mais comment exactement, moi, je peux changer ma communauté, les choses autour de moi ? Pas évident. Donc l'innovation autour du développement durable à l'échelle humain, à l'échelle d'une personne, de sa famille, de ses amis, etc. Pas très facile, mais je pense que c'est le grand défi. Si on continue d'attendre que des gens soient formés sur des années, voire des décennies, on ne va jamais changer le monde parce qu'ils sortent déjà un peu trop vieux. Donc il faut trouver des façons d'engager les jeunes, pendant leur éducation, à faire du changement. Donc nous, ce qu'on prône, c'est l'action dans ce que les étudiants font. Oui, c'est une négociation, ils doivent apprendre des choses pour pouvoir avoir un effet percutant. Mais en même temps, s'ils ne transforment pas leur énergie maintenant, pendant leurs études, en quelque chose d'utile, je pense que les transitions, on ne va pas les réussir. Donc nous, le programme qu'on mène depuis sept ans maintenant, depuis que les ODD, les objectifs de développement durable, ont été annoncés par les Nations Unies, c'est en fait d'appliquer une approche qui s'appelle peut-être un hackathon, vraiment un effort concentré, d'innovation ouverte entre personnes qui ne se connaissent pas forcément avec des expertises différentes, ou même pas d'expertise si c'est des étudiants, mais beaucoup d'enthousiasme. Comment ils peuvent, en 48 heures, arriver à un prototype de quelque chose qui, de temps en temps, pourraient changer leur vie et la vie des gens autour d'eux. Voilà, donc, hackathon, c'est mariage de marathon, donc l'idée de travailler pendant 48 heures à fond sur quelque chose. Et hack, en anglais, hack, avant que ça ait eu des connotations un peu négatives autour de l'informatique, c'est un mot qui voulait simplement dire trouver une solution simple et bon marché. Et donc, hackathon, c'est trouver des solutions simples à des problèmes, en l'occurrence, sur le développement durable. C'est clair, c'est la jeunesse, mais ce n'est pas juste la jeunesse. On a tous été jeunes. C'est une jeunesse qui, je trouve, est la mieux informée de toutes les époques, qui a un potentiel énorme de changements, puisqu'ils ont beaucoup plus de savoirs, là, autour d'eux. Et maintenant, la question, c'est que, est-ce que nous, on peut les coacher pour transformer ce qu'ils peuvent faire en ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils feront ?